bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons faire une petite revue très rapide sur le dernier né de chez ejoy je veux bien parler du tornado nano alors que dire sur ce cet ato bon ça fait quelques jours maintenant que je l'ai en test je trouve plutôt pas mal mais bon on verra ça à la fin c'est un 24 mm de diamètre il a 4 ml de contenance un pin qui est en plaquilleur 24 carat soi-disant ouais des petites lumières on va voir ça dans le gros plan et on voit tout de suite après comment ça va aller à tout de suite donc nous voilà en gros plan concernant le tordano nano donc il est présenté dans une boîte avec un emballage cartonné avec un joli dessin sympa derrière il nous raconte comme quoi qui fait donc 24 virgule 2 mm de diamètre 4 virgule 4 ml de capacité ouais on a pris une connexion en plaqué or sur le port 510 il dit qu'à l'intérieur on va trouver donc des sphères un pyrex de remplacement des coils et forcément l'atomiseur bon ouais voilà il ya un petit crash de code externe j'ai joué après c'est la fameuse boîte plastique voilà tout simplement avec tout un baratin en anglais sur et joy on retrouve et joy for joy voilà blablabla pour entrer dans le délire la boîte on s'en fout un peu donc à l'issue nous allons trouver dans cette boîte donc un tank de remplacement qui lui est noir donc il existe une option jaune celui-ci en chauffant va devenir transparent bon bah moi ça me fera un temps de remplacement qui devienne transparent pas je m'en fous un peu pour moi c'est gadget mais bon peu importe bonne idée en tout cas voilà vous y trouvez donc une résistance énorme comme ceux ci avec un dual col tressé qui a la particularité sur la non reconstructible en fait donc on voit tout de suite ça fait donc comme ceci voilà deux gros coil du coton qui vont arriver sur les arrivées de juice énorme voilà des deux côtés en dessous vous allez voir le connecteur de la la résistance qui elle à voir il ya une petite diode dessus quand vous allez faire des failleurs ça va faire des ça va vous éclairer dans les reflots bon pour moi c'est encore un truc gadget mais ça peut être marron voilà principal c'est que ça fonctionne bien après tous ces espaces de petites lumières machin à quand la musique après ça va nous faire des musiques c'est un peu comme les boules les cartes postales qui était dit c'est horrible enfin en attendant celle ci c'est une très grosse résistance vous avez retrouvé un trip type or purement classique carrément l'est j'en parle une fois directement le dessus de la taux donc le top cap avec son trip type propriétaire on peut pas le désolériser si vous voulez mettre le trip type ça donne ça moi personnellement ça je trouve ça horrible en plus c'est pas le même noir donc j'en parlerai plus on reviendra sur le trip type après j'ai retrouvé un sac avec des sphères avec des joints de petites vis de colle trissé qui sont déjà d'origine dedans les deux mêmes de remplacement une clé à laine et après on attaque tout de suite le corps on va commencer par en bas donc ici vous avez donc à le bas de la taux avec son airflow qui est lui énorme voilà franchement très très gros qui est une bague qui se tourne donc on verra ça après mais le réglage se fait facilement et de la résistance mais pas trop et des petites encoches donc ça permet franchement de régler facilement votre airflow le pin 510 lui est juste mis dans l'isolant donc il est complètement amolible suivant ce que vous allez faire tout en sachant on va le voir plus tard mais le pin une fois vous avez monté votre résistance est plutôt comment dire proéminent voilà chercher le mot proéminent donc il a cette inconvénient c'est de ne pas être forcément flush si vous avez une box qui est pas sûr que sort et par contre à l'avantage de pouvoir être monté en hybride tout de suite donc après il ya une tête rba donc là par contre on va en parler un peu plus longtemps donc la présentation la différence avec la normale c'est qu'ici donc ça fait des gros trous voilà ça c'est la normale celle ci c'est la rba ici donc on a des gros trous d'arrivée de juice un petit autofocus s'il te plaît j'aimerais bien qu'ils fassent son boulot je sais pas voilà si on voit à peu près voilà ici les air les arrivées du juice c'est une petite fente enfin une grande fente quand même et ici c'est des gros trous avec le coton voilà sinon à l'intérieur et ben la différence est flagrante ici c'est un montage qui pourra pas se défaire parce que l'on forcément ça tient avec le petit imprimé ici c'est un plateau un peu type philosophy donc on va dire que c'est deux montages différents pour la s'il te plaît donc pour la tête rba tout simplement on dévisse voilà on va retrouver donc je vais me mettre comme ça en premier lieu je sais pas si on va bien voir donc ici à les rigoles qui sont énormes pour mettre le coton vous avez deux gros air flow avec une petite bavure ici sur le dessus donc là on va me voir comme ça voilà donc ici une micro bavure c'est plus supérieur donc je sais pas une rainure ce que vous voulez une petite lèvre qui permettra de que le juice n'aille pas par votre coton dans l'air flow en dessous nous allons retrouver le connecteur deux gros air flow cette fois qui seront beaucoup plus gros que la résistance toute faite par contre c'est pas la même connexion le plateau à ces types bio city avec la particularité qu'en fait vous avez deux vis pour le pôle du dessus sur le dessus et de vie sont sur les côtés pour le pôle inférieur donc par contre ils se montent d'office en dual coil voilà il peut pas se monter en simple colle hormis faire la mettre un peu de caoutchouc là enfin c'est tout un bordel il est vraiment fait pour être en dual code donc je vais remonter donc c'est tout simple on vient insérer sa résistance je fais le montage après juste refaire le montage à l'envers de la tour voilà après il suffit de mettre le pyrex tout simplement donc un pyrex et de bonne facture après nous avons donc une cheminée en forme de dôme légis mais vraiment léger léger sur le dessus donc on va dire que pour la saveur c'est un plus un joint torique là le pas de fils pour le plateau le le bouchon enfin c'est pas le top cap si vous voulez désirent des entrées de juice énorme donc là plutôt point positif est ce qu'on va pouvoir remplir et tout sera un guégui on vient juste serré comme ceci tout simplement hop sans trop forcer ça sert à rien voilà donc ça donne ça après le fameux donc plateau bouchon comme vous voulez ultra fin très très fin alors ça c'est un point négatif parce que pour défaire une fois vous la faut pas trop serré parce qu'une fois que vous aurez trop serré pour le desserrer pour l'enlever c'est un peu galère parce que c'est vraiment très fin avec le fameux drip dip donc qui est propriétaire car rien d'extraordinaire je sais bon ouais c'est un gros trou il n'y a pas de rainures à la con pour lentilles remontées de liquide donc tout simplement ça vient de visser par contre les pas de vis il ya aucun souci voilà et ça donne ceci donc je fais un petit montage rapide et puis on voit comment ça va voilà montage fait donc j'ai pris carrément les coils qui étaient fournis avec un donc c'est du 0,40 tressé on arrive à 0,33 32 stabilisés bon je vais mettre à 50 watts point négatif point positif point négatif aller point négatif peut-être que le 24 peut être rédhibitoire si vous voulez quelque chose de flash parce que sur les petites box il ya un léger gap de rien du tout le deuxième point négatif je dirais franchement le drip type alors là franchement ça mettre ça c'est moche c'est pas beau j'en parle même pas le drip type pour moi c'est les petits bitoires il est moche le troisième point négatif c'en est un sans en être un ils ont été faire ça voilà c'est noir ça passe aux translucides j'ai dit dans le gros plan en fait c'est pas un translucide ça va devenir opaque blanc légèrement transparent si vous n'avez pas des liquides de couleurs vous n'allez pas voir le niveau donc c'est un peu dommage il leur mieux fait d'être translucide après qu'est ce que je pourrais dire comme point négatif j'entends tellement souvent des gens qui disent t'as qu'à fermer les airflots etc ça va faire une vape serrée tu seras en libération indirecte moi je vous dis clairement que c'est pas fait pour voilà je suis honnête c'est pas fait pour c'est vraiment quelque chose qui fait pour envoyer donc pour ceux qui ont des vapes serrées passer votre chemin maintenant les points positifs 4 ml c'est plutôt pas mal ultra petit très compact à peine la hauteur d'un avocado donc marche très très bien on a un rendu des saveurs qui est quand même plus qu'honorable par rapport à la vapeur qui dégage parce que je rappelle que plus vous allez avoir d'air plus la baisse de l'arôme va être importante là la conception à trouver un bon équilibre ça envoie du lourd ça accepte les gros gros montages ont un point très positif cette espèce de plateau type velocity avec ses deux vis sur les côtés dessus et en dessous permet des montages très très aisés donc voilà c'est un point positif parce que même le primo débutant en reconstructive va pouvoir faire des choses et s'amuser avec en toute sécurité bien sûr en fait attention quand même montage je vous rappelle qu'il faut rester safe mais voilà c'est très 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 facile le cotonnage et rien de compliqué voilà le trip type propriétaire bon positif c'est négatif ou pas moi quoi qu'il en soit je vais laisser en positif il fait bien son job par rapport à la chaleur et en plus la taux ne chauffe presque pas et ça je trouve que c'est déjà très très bien que dire de plus bon bah il n'est pas cher vous allez le trouver en france à moins de 40 balles c'est chez nos amis de l'autre côté dans les pays de l'est un l'est de très très loin vous allez certainement trouver un peu moins cher il existe aussi le donc le tornado normal celui qui voudrait un peu plus gros je crois qu'il fait 6 ml de contenance moi celui ci je trouve que c'est un bon compromis voilà j'ai rien d'autre à dire si vous voulez l'acheter acheter le si vous voulez pas ben voilà c'est pas grave essayez le quand même il vaut le coup si vous voulez vous abonner ou liker la vidéo tant mieux si vous voulez pas tant pis c'est pas grave je continuerai mes vidéos pour le partage je vous dis simplement une bonne journée une bonne vape et puis je sais pas peut-être une revue liquide la prochaine fois j'en sais rien ciao